la marque à la cruche comme tu as vu la cruche est une cruche en terre c'est une terre je crois qu'elle vient du sénégal ou d'afrique je sais pas elle est comme ça elle est noire c'est moi qui l'ai faite il ya deux choses pour moi bon d'abord l'eau évidemment la cruche c'est un contenant ça peut contenir un fluide mais ça peut aussi transporter la mémoire la mémoire qui peut-être une mémoire pas éternelle enfin une mémoire qui serait comme ça intériorisée contenue dans un une barque qui est à la fois un nuage une île c'est une barque qui a presque perdu sa matérialité de barque mais qu'en même temps elle est complètement là comme transporte tu vois elle est avec sa cruche comme j'ai fait les autres barques qui transportent toujours des matériaux un petit peu un peu humble un peu bon on va tu vois la cruche elle est vide là le pot est vide mais elle est prête à recevoir ce que je te disais tout à l'heure soit de l'eau soit justement peut-être cette mémoire certains me parlent des urnes comme ça pour traverser pour transporter de l'autre côté bon moi j'ai toujours ça à peu près dans mes dans mes sculptures c'est cette idée que le passage et de transporter des petits secrets ou des petits objets c'est peut-être une un moment comme ça de suspension entre deux périodes tu sais quelquefois on arrive à un moment dans sa vie on est un peu comme ça en suspension voilà